C'est la séquence favorite du mardi, notre commissaire-priseur, Emery Crouillac, va expertiser nos objets. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière... Chronique en partenariat avec Le Bon Coin et qui a été manifestement très attendue par Christine qui nous dit météotrice pour la journée ensoleillée par votre émission et la présence d'Emery Crouillac. Merci, j'imagine que c'est pour le pantalon framboise. Peut-être. Tu vas donc nous parler de l'ancêtre du smartphone. Exactement, c'est la question que nous vous avons posée. Quel est l'ancêtre du smartphone ? Qu'est-ce qui, il y a 300 ans déjà, valait plus d'un mois de salaire ? Le Toki-Walki. Le Toki-Walki, il y a 300 ans, c'est perdu Fabien. La montre. La montre. On a quelques-unes sur ce plateau apparemment. La montre à gousser. Se ranger au fond de sa poche dans un matériau précieux et qu'on sortait n'importe quel geek sortait pour crâner. C'est la montre à gousser. Je suis venu avec différents exemplaires de ces montres en or. Tout d'abord, pour vous, Maya et Mélanie, ces petites montres en or qu'on appelle des montres de col, puisqu'on pouvait les porter autour du cou avec une chaîne. Maya, c'est l'accessoire. Donc on ne pouvait pas lire l'or alors ? Alors tu pouvais lire l'or en tirant la chaîne, il faut que la chaîne soit suffisamment longue ou sinon tu demandais à quelqu'un de lire l'or pour toi. Pour toi, Maya, c'est pour toi Thomas. C'est Thomas, oui. Pardonne-moi. Non, non, on nous confond souvent. Une montre en or avec un boîtier guilloché, de jolis initials et de cadrans pour les trotteuses. Ah, elle est magnifique pour toi. Même moi, j'ai droit à ma montre avec toi, tu le montres. Et pour Gérard, il m'a assuré qu'il n'en avait jamais porté. Vous avez l'exemplaire typique de la montre à goussée, qu'on tient avec une chaîne giletière en or également pour ranger dans la poche intérieure de son gilet. Tu la rendras Gérard, attention. Non. Et elle fonctionne. Quelle est la particularité de celle que tu as dans les mains ? Alors celle que j'ai dans les mains, contrairement aux autres, est rectangulaire. Elle a les heures en chiffres romains. On a la marque toujours qui est écrite sur le cadran de la montre. C'est une marque qui est relativement méconnue, qui s'appelle la montre Exact. C'était le nom du fabricant. Il vaut mieux pour une montre. Et donc, premier intérêt sur vos montres, commencez par regarder quel est le nom du fabricant. Et ça, c'est très original à l'époque d'avoir une montre carrée comme ça ? Une montre carrée, c'est ce qu'on faisait dans les années 1920-1930. À l'époque, Art Deco, celle-ci, on pouvait même la porter, tu vois, si tu voulais, en broche. Ah oui. C'est quoi toi, Gérard ? Tu as le nom d'une marque ? C'est ce que je vais dire, Emry, qu'il n'y a pas de nom de marque. Pourquoi ? Parce que ces montres étaient fabriquées dans le Jura Suisse, où elles sont d'ailleurs toujours fabriquées. Et généralement, les joailliers français achetaient le mécanisme en Suisse, et puis ensuite fabriquaient eux-mêmes la boîte pour avoir un décor gravé, guilloché. Mélanie, c'est fantastique ce que tu as trouvé. Tu vois justement le mécanisme intérieur. Elle s'est ouverte, celle de Mélanie, attends. Suisse, par l'arrière, où là, on va pouvoir retrouver le nom, soit du fabricant, soit du joaillier. Vous voyez le mécanisme, ces petits mécanismes de précision. J'ai écrit Grand Prix Paris 1900. Ça, c'est en 1900, le joaillier qui avait remporté la fabrication de la montre la plus petite et la plus précise. Incroyable ! Il y a marqué Taïwan, c'est quoi ? Celle-ci pourrait être à Taïwan. Et donc, il se servira, Fabien, qu'aucune de ces montres n'a un bracelet. Oui, c'est ça, il n'y a pas de bracelet. Pourquoi ? Parce que les premières montres étaient de la taille d'un oignon, un oignon de tulipe. D'ailleurs, on les appelait des montres oignons. Donc, elles étaient beaucoup trop épaisses pour pouvoir les porter à un bracelet. La première à demander une montre bracelet, c'est la sœur de Napoléon, Caroline Murat, qui commande à ce qu'on attache autour d'un bracelet une montre, mais c'est extrêmement compliqué, c'est dangereux, c'est fragile. Les premières montres bracelets, c'est Santos Dumont, l'aviateur qui traverse l'Atlantique, qui demande à Louis Cartier de lui créer une montre bracelet. Pourquoi ? Parce que quand il était dans son avion, c'était extrêmement compliqué pour lui de sortir la montre de sa poche pour regarder l'heure. Et donc, il faut savoir qu'on a des montres bracelets seulement depuis le début du XXe siècle qui sont beaucoup plus pratiques. Il y a pas mal d'inscriptions derrière, ça sert à quoi ? Ça t'aide, toi, à expertiser l'objet ? Alors, ça ne nous aide pas à expertiser l'objet, mais ça nous aide à raconter son histoire. Toi, Thomas, je crois que tu as des initiales, probablement celles d'un grand-père. A, B, avec un petit peu de gêché, le A au centre et puis le B qui est au-dessus. J'ai moi des inscriptions Fifi avec des signatures. Riri, Loulou. Et des dates, 18, 19, 20. Fifi, ça a été la pièce de théâtre, comédie à succès de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un produit dérivé alors ? Exactement. Ah, c'est drôle. 55 000 représentations. Elle raconte les amours du grand Phidias, qui est un sculpteur grec. Après la Première Guerre mondiale, on a besoin de rire, des comédies légères où on se trompe sous un matiné par des questions d'antiquité. Et donc, on fait graver sa montre en souvenir. C'était courant à l'époque de faire graver sa montre comme ça. Comme les t-shirts de Johnny aujourd'hui après les concerts, c'est ça ? Exactement. De la même manière que Gérard m'a montré la très jolie montre bracelet qui porte à son poignet et qui est gravée avec tes initiales. On l'a vu derrière. On l'a vu derrière. Ça va vous apparaître à l'écran. C'est un portrait d'une femme. Elle n'est pas très belle, mais c'est la belle-sœur de Louis XIV, la princesse palatine. On représente une couronne au-dessus. Et à l'intérieur de la montre, exactement comme Mélanie l'avait ouverte tout à l'heure, pour cacher le mécanisme, on retrouve son portrait. Autre montre bijoux. Alors, le prix va peut-être s'afficher. C'est une montre d'époque Louis XIV que j'ai vendue 5 800 euros. Ah, quand même. Elle ne fonctionne plus. Il faudrait la confier à un restaurateur. Mais vous avez le portrait de la princesse palatine. On pourrait, un restaurateur pourrait arriver à la... On peut refaire fonctionner toutes les montres, mais il faut que les restaurateurs aient les outils de l'époque et les pièces détachées de l'époque. Donc, un bon restaurateur, d'abord, c'est quelqu'un qui a un stock de rouelles, de dents, de mécanismes et de ressorts. D'accord. T'en as une autre ? Autre montre spectaculaire, celle-ci. C'est une montre qui a été offerte par l'impératrice Marie-Louise, la femme de Napoléon. Elle est magnifique. Elle est recouverte d'or, d'émail et de perles avec son chiffre M.L. Elle l'avait offerte pour la lingère du roi de Rome. Écoutez, je crois que ça m'irait très bien. M.L. M.L. Et oui ? Ah oui ! Ah bon, c'est pour toi, ça ! Malheureusement, je l'ai déjà vendu, sinon je te l'aurais apporté, Maya, bien sûr. Combien ça coûte, cette bagatelle ? C'était la bagatelle de 75 000 euros. Ah, oui ! Elle n'aurait pas apporté. 71 000 euros. Au contraire, au contraire, au contraire, au contraire. Mais elles sont précises, au moins, ces montres ? Elles donnent bien l'heure ? Alors, ces montres donnent l'heure, avec une certaine précision, depuis qu'Abraham Breguet a inventé le Spiral. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement fragile. On les déplace, elles tombent. Et au 18e siècle, le grand intérêt d'une montre, c'était de protéger le mécanisme. Et l'image que vous allez voir, vous allez voir la pièce qu'on appelait un coq. Une pièce en or, finement travaillée, qui permettait de protéger le mécanisme. Et ces beaux messieurs sortaient leur montre et disaient « Veux-tu voir mon coq, cher ami ? » Ils pouvaient passer des heures entières à s'échanger leur coq avant de s'échanger leur poule. C'est charmant ! Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui si on a ça chez nous, une montre à gousset, peut-être en argent ? Aujourd'hui, Thomas, une montre qui est en simple métal, régulateur de chemin de fer, comme celle-ci, qui est en état de marche, ça vaut quelques euros. Une swatch, ça ne vaut pas beaucoup plus cher, dans une brocante. C'était la swatch de l'époque. Une montre qui sera en argent, même chose, ça c'est un très joli modèle avec des gravures, arts nouveaux, de cadrans, se vendra pour quelques dizaines d'euros, 5, 10, 15, 20 euros. En état de marche ? En état de marche, sachant que ça vous coûtera plus cher de la faire réparer, généralement ça coûte entre 50 et 100 euros pour la remettre en état. Une montre goussée, comme celle-ci, d'homme, se vend entre 500 et 1500 euros, ça dépend de la taille, de la complexité du mécanisme. Les belles montres à coques du 18e, vous les trouvez à partir de 2000 euros. Pour ces petites montres de colle, vous mesdames, les modèles plus simples, de 100 à 300 euros. D'accord. Et alors, tu vas peut-être nous dire combien on peut... Tu vas estimer, pardon, la montre de Claude. Il nous a envoyé cette photo avec ce petit mot. Malgré toutes mes recherches, je n'arrive pas à trouver des informations sur ma montre de plongée Certina Automatique DS2, qui a plus de 50 ans, achetée en 67 en Polynésie française dans le cadre de son travail dans la marine nationale. Combien peut-elle valoir aujourd'hui ? C'est une montre qui est industrielle. On en connaît d'autres qui ont déjà été vendues de cette marque-là. Certina, c'est une des premières montres de Pouget. Peut-être que les équipes qui étaient avec le commandant Cousteau ont plongé avec ce type de montre qui se vendent aujourd'hui entre 400 et 800 euros suivant leur état de marche. Bonne nouvelle pour notre téléspectateur. Est-ce qu'on a le temps de vous poser une question, Imeric ? Malheureusement, non. Vous prendrez un café tous les deux ? En coulisses ? C'est pour savoir pourquoi on portait les montres à gauche. Et je me suis demandé si c'est parce que... On t'avait dit non, Gérard. La manette à droite pour tenir l'avion. Non, c'est-à-dire que comme tu es droitier, tu prends plus de risques avec ta main droite et donc tu risques davantage de casser ta montre. Tu tendss ça à la main droite, donc tu la mets à gauche. Moi, je suis gaucher, je la porte à gauche quand même. C'est ça, nous, on devrait la porter à droite. C'est idiot. Très bien.